Salut la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo Mercato Barça les amis On va voir un peu quelques actualités du Mercato du FC Barcelone Les amis, qu'est-ce qui se passe avec Laporta ? Il a gagné à l'euro million quoi Parce que quand je vois tous les joueurs qui sont ciblés là les gars Il va falloir une sacrée enveloppe pour aller le chercher Surtout si on veut faire des Bernardo Silva et tout en plus de ces noms là Moi je vous dis, il faut sortir le Cherquier, je sais pas d'où il a sorti l'argent A moins qu'il a fait un deal avec les Qataris, qu'ils lui ont envoyé de l'argent en chemette Ou je sais pas ce qu'il a fait, il a vendu son âme au diable Laporta, je vois pas comment il va payer tous ces joueurs là Maintenant on connait la presse, voilà, ils associent beaucoup de joueurs au Barça Maintenant il y en a peut-être qu'un ou deux qui viendront On va voir l'article ensemble les amis, je vous dis ce que j'en pense juste après Allez c'est parti la famille On sait notamment que Xavi veut un latéral droit Et Sport indique que Joan Laporta va lui offrir un latéral droit de niveau titulaire Ainsi qu'un milieu de terrain avec un profil défensif Pour prendre la relève de Bousquet Sur le court terme déjà, le nom de Bruno Guimaraes revient régulièrement sur la table Alors que l'option numéro 1 du club Martin Zubimendi, Real Sociedad, semble trop cher pour l'instant Et déjà là les amis, Guimaraes, Zubimendi il est trop cher Mais ils croient que Guimaraes c'est 0€ Guimaraes, Newcastle ils l'ont payé 55 millions à Lyon Le gars c'est le meilleur joueur de son équipe Il fait des prestations de haut vol S'ils croient qu'ils vont l'avoir pour moins cher que Zubimendi Qui a 60 millions, ils peuvent se mettre les doigts dans le nez Il ne faut pas déconner Si vous voulez Guimaraes, il va falloir sortir le chéquier Il va falloir mettre de l'oseille sur la table Et pas qu'un petit peu Guimaraes c'est un joueur à 100 millions, pas en dessous Quand on voit à quel niveau il est en ce moment Jamais il sera moins cher Et là ils disent que Zubimendi c'est déjà trop cher Et il est qu'à 60 millions Si son contraire nouvel à Real Sociedad Ils lui mettront une clause à 90 millions Mais pour l'instant c'est que 60 millions Guimaraes jamais c'est moins cher que ça Sinon Mais voilà Zubimendi ça semble trop cher pour l'instant N'Golo Kante et Jorginho ainsi que Yuri Tillemans Sont aussi cités par Mundo Deportivo Qui indique notamment Que ce sont les joueurs qui se sont proposés au Barça Et ouais les gars Et là apparemment on dit que c'est eux qui se sont proposés au Barça Mais voilà j'ai déjà vu que Jorginho apparemment ça allait être mort Parce qu'il veut 14 millions de primes à la signature Et 10 millions par an Et on sait que le Barça on a pas les finances pour lui donner 10 millions par an Et lui il est fou lui Il a cru qu'il était toujours en première ligue Et qu'il allait arriver au Barça sans faire de concessions On sait que voilà même si c'est des top players On sait que si tu veux venir au Barça T'es obligé de faire des concessions Voilà tu dois venir là-bas pour l'amour du maillot Pour l'institution Et tu sais que ton salaire il sera moins élevé que dans ton club précédent C'est ça qui rend aussi difficile d'attirer des joueurs Parce qu'on sait pas leur offrir des gros salaires Et 10 millions c'est beaucoup Quand je vois que voilà on rechigne un peu Parce que De Jong il nous coûte 14 millions par an Mais je préfère 100 fois donner 14 millions à De Jong Que de donner 10 millions à Jorginho De Jong il a que 25 ans Il a encore tout l'avenir devant lui Et c'est un des meilleurs milieux au monde Donc là voilà pour moi limite c'est normal que De Jong il a 14 millions Il faut pas déconner Le gars il mérite quand même son salaire C'est un top player Mon collègue les amis Yuri Tillemans Voilà j'ai fait une vidéo juste avant sur lui les amis Bah moi je trouve que c'est un excellent joueur Yuri Tillemans Il apporterait quelque chose qu'on a pas C'est que nous on frappe jamais au goal Et Yuri Tillemans lui quand il a une balle qui arrive En dehors de la surface Alors lui il rigole pas à l'égard Regardez tous les goals qu'il a mis cette saison C'est des goals assos C'est des patatas d'en dehors du rectangle Et ça ça nous ferait du bien d'avoir un joueur comme ça Qui sait mettre des frappes à distance Un peu comme un Valverde Voilà au Real Madrid Ça décale des situations Il y a rien à faire dans les matchs où c'est serré Ou t'as du mal à mettre un goal T'as une frappe qui vient comme ça Des 30-40 mètres Et Alphineau font des filets Ça fait plaisir Mais maintenant moi qui suis belge Je me dis que ce serait peut-être un peu déconné pour lui De venir au Barça Si c'est pour s'asseoir sur le banc Parce qu'on connait Xavi Et Xavi il va absolument faire jouer les Gavi Et voilà Pedri d'office il a sa place C'est un des meilleurs milieux aussi De Jong pareil Mais je pense que Tillemans S'il arriverait pour moi il est plus fort que Gavi Mais voilà on sait on connait Xavi Il fera passer Gavi avant Et pour moi si c'est pour que Tillemans S'il vient et qu'il n'aille quasiment pas de temps de jeu Je préfère qu'il aille dans un autre club Style Arsenal Où là il aura du temps de jeu Et il continuera à progresser Ou sinon on parle aussi d'N'Golo Kante les amis Moi N'Golo Kante s'il vient pour 0€ Mais il faut qu'il retrouve sa forme d'antan Parce que là N'Golo Kante depuis le début de la saison C'est blessure sur blessure Mais sinon voilà si N'Golo Kante Il a son meilleur niveau Enfin en tout cas un bon niveau On sait qu'il a 3 poumons On sait que c'est un récupérateur de balle de fou N'Golo Moi je dis pas non Parce que voilà il nous ferait un grand bien Moi au début je voulais viser des petits joueurs Avec un gros potentiel Mais quand on voit qu'on n'est pas capable De tenir notre place en Ligue des Champions On a besoin de quelques joueurs comme ça confirmés Et des gars solides Et Kante il en fait partie Malheureusement depuis le début de saison C'est blessure sur blessure Et s'il continue comme ça Je trouve que la piste n'est pas super intéressante Ou sinon pour le flanc droit de la défense Les médias catalans Parle d'Arnaud Martinez Les amis J'ai fait une vidéo sur lui justement hier les amis La pépite de Girona D'ailleurs passé par la Masia Au cours de sa formation Alors que l'option Diego Dalot Est encore d'activité Des renforts pourraient aussi arriver Devant même Si cela semble moins prioritaire Mundo Deportivo parle ainsi De Youssoufa Moukoko Et ouais lui les gars C'est un top player Moukoko Voilà il arrive en fin de contrat à Dortmund Si il y a moyen de le faire Pour prendre la relève de De Lewandowski Moi je dis oui 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 Et oui les gars Lui depuis qu'il est jeune Il bat tous les records Moukoko Voilà les trucs de précocité Il a tout battu à 12 ans Il était déjà avec les Usses C'est un crack Maintenant voilà S'il arrive il ne sera pas titulaire Parce qu'il y a Lewandowski Donc soit le garder Le faire rentrer dans la rotation Ou l'envoyant en prêt Ou le laissant pour un an ou deux à Dortmund Qu'il continue à s'aguerrir Et qu'il arrive quand il est au top Mais ça c'est un joueur Qu'il faut se positionner dessus Et qu'il faut tout faire Pour l'arracher à Dortmund Parce que c'est vraiment une pépite Et lui je suis sûr Que dans le passé On pourra compter sur lui Enfin dans le futur Dans le passé les amis Sinon on est aussi sur Nicolas Jackson La révélation de Villarreal Alors lui Quand on a joué contre lui Avec Villarreal Moi je ne l'ai pas trouvé Super pertinent Mais c'est vrai que Depuis le début de saison C'est une révélation de Liga Donc je me dis pourquoi pas Mais voilà Moukoko Il me hype beaucoup plus Que Jackson Voilà J'attends d'en voir plus de lui Pour me dire Que ce serait un bon élément Là je ne suis pas très sûr Pour l'instant Donc à voir Et enfin Sport Ils annoncent le nom De Cody Gakpo Du PSV Endoven Mais alors là les gars Gakpo Il va falloir sortir le chèque Qui est aussi Gakpo lui Il n'est pas en fin de contrat Ça ne va pas coûter 0€ Gakpo pour l'instant Je ne sais pas c'est combien Je crois qu'il a mis 16 Ou 17 goals déjà 13 passes D Je crois C'est le premier gars en Europe A avoir mis 10 passes D Et 10 goals A avoir passé cette barre là Et enfin Dans tous les championnats Parce que dans les 5 grands championnats C'est Messi le premier à l'avoir fait Mais si vous mettez les autres championnats avec C'est lui le premier à l'avoir fait Et c'est un krach Le PSV le sait Ils ont vu Anthony partir pour 100 millions d'euros A Manchester United Je ne pense pas qu'il le laisserait partir En dessous de 60 à 70 millions d'euros Et sachant qu'on veut aussi faire Bernardo Silva Si Bernardo il nous coûte 80 Vous mettez 70 sur Kodi Gakpo Je vous dis Laporta Soit il a gagné à l'euro million Soit il a fait un troc de mafieux Soit il a fait un truc dans Je ne sais pas Il a été faire un braquage Il a fait quelque chose Mais sinon il ne sait pas se payer Ces joueurs là Même en activant un cinquième levier Non et on ne sera pas à mettre 150 millions Sur le mercato hivernal Ça je n'y crois vraiment pas Donc voilà Il va falloir se positionner sur les bons joueurs Arnaud Martinez Je trouve que c'est une très bonne piste ça Voilà il est jeune Il est resté 5 ans à la Masia De 2010 à 2015 Donc il connait la philosophie de jeu Il connait la maison Je trouve que ça peut être un très bon joueur Comme latéral droit Maintenant voilà La priorité ça doit être Dalot Parce que Dalot voilà Lui il joue à Manchester United Il connait vraiment le haut niveau Que voilà Le petit Martinez là Il joue à Girona Et à part en Liga Où il a déjà joué contre des grosses équipes Il n'a jamais joué vraiment Contre des top clubs Donc c'est Voilà C'est vrai qu'il est fort Défensivement il est bon Offensivement il est bon Mais pour moi c'est un remplaçant Si à l'avenir ça se tombe Voilà il va devenir aussi fort que Balde Vous aurez Balde à gauche Et lui à droite Et ils feront le taf Mais pour commencer J'aimerais quand même bien avoir Un type voilà Assurance tout risque Genre Dalot Qu'on est sûr de ses capacités On sait que c'est un grand joueur Il n'y a que 23 ans en plus Et voilà Elle prend lui comme doublure Mais comme je vous dis regardez Et en défense on parle encore d'Inago Martinez Les amis Donc regardez un peu Xavi les joueurs qui veulent vraiment C'est vraiment Zubi Mendy Inago Martinez J'ai vu Et celui que je parlais justement là Les amis Et Arnaud Martinez Donc c'est pour vous dire En fait il ne veut que des joueurs Espagnols Xavi Et ça c'est un J'ai un peu du mal moi avec ça J'ai l'impression que Xavi Il croit qu'il y a vraiment Que les espagnols Qui savent jouer au football Que les autres joueurs C'est des toccards Et qu'il veut faire une équipe d'espagnols Là je suis d'accord Il y a des très bons joueurs en Espagne Mais voilà Il faut diversifier quoi Voilà Mettre un peu des brésiliens Un peu Voilà Il faut Il faut des top players Et il n'y a pas qu'en Espagne Qui a des top players Et Xavi J'ai l'impression qu'il veut vraiment Refaire cette équipe Avec beaucoup de joueurs espagnols Voilà Là je l'ai dans ma vidéo Sur Tillemans Un peu comme à la Coupe du Monde 2010 Quand l'Aurora Il gagne la Coupe du Monde Ils ont une équipe Là que l'équipe C'est la Catalogne C'est l'équipe du Barça Donc à un avis Il a un peu envie de refaire ça Mais voilà Il ne faut pas essayer De refaire les trucs Comme dans le passé Et c'est ça que je reproche Un peu aussi à Xavi C'est qu'il a toujours Les tactiques De quand lui Il joue au Barça Alors que voilà Il y a du temps Qui a coulé sous les ponts Depuis Il faut qu'il se Renouvelle aussi Il faut vivre avec son temps Il y a des bons trucs A garder De l'époque Mais il faut aussi Innover Réinventer un peu Le football Il ne faut pas juste Penser au Tiki Taka Qui a marché Avec Pep Guardiola Maintenant Le Tiki Taka Il est bien Mais il faut aussi Du jeu de transition rapide Des joueurs qui partent Vite vers l'avant Des joueurs capables De prendre la profondeur Voilà Sur une contre-attaque Des fois un peu Comme le Real Madrid Des fois c'est très pertinent De savoir jouer comme ça aussi Genre ça Francky De Jong Il fait très bien Se projeter comme ça Vers l'avant Si vous avez un joueur devant Voilà Qui est assez rapide Voilà Raphael Leao Il n'ira pas le chercher Mais vous avez un Raphael Leao Vous le lancez dans la profondeur Il cavale le type Et il va vous claquer des goals C'est un peu sur des profils Comme ça Qu'il faut essayer de miser Et aller chercher Un top player Moi Rashford Je me dis pourquoi pas Rashford Maintenant Moi comme doublure De Lewandowski Pour moi Il faut aller chercher Bobby Firmino Voilà Il est en fin de contrat Lui il arriverait Pour 0€ Apparemment Il serait quand même Intéressé de venir Au Barça Moi je trouve que Ce serait la doublure Parfaite pour Lewandowski Surtout que Voilà Firmino On sait C'est pas le gars Qui se plaint S'il est sur le banc Il va pas se plaindre Et à chaque fois Qu'il va monter Sur le terrain Il va se donner à fond Il va mouiller le maillot Comme jamais Et il va claquer ses goals Toutes les saisons Lui il mettra ses goals Parce que là Les amis Si Lewandowski Il est blessé Mais on est dans la mouisse Ah ouais On est dans l'arla Les potos Qu'est-ce qu'on fait Si Lewandowski Il est blessé On met plus de goals Qui marque chez nous Il n'y a personne Qui claque des goals À part Lewandowski Donc voilà Il va falloir réfléchir Un peu sur tous ces aspects Là Et voir qui vraiment recruter Et que voilà Qui se positionne Sur de bons joueurs Maintenant je pense que Tous les joueurs libres En fin de contrat Il y a déjà moyen De faire une belle équipe Rien que les joueurs En fin de contrat Et mettre juste un peu D'argent sur le latéral droit Qui est vraiment primordial C'est un joueur Qu'il nous faut Quand on voit Qu'il y a des screenars Les amis Qui sont gratuits Qu'est-ce qu'on va aller chercher Des Inago Martinez Allez Il faut arrêter Scrignard Il est gratuit Et peut-être Qu'il aura envie De venir au Barça Si on arrive à prendre Scrignard Il faut essayer Scrignard Qu'est-ce qu'on va aller Se faire chier Avec des Inago Martinez Qui sont blessés Depuis le début de la saison Moi je comprends pas Et voilà les potos J'ai fini avec la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Les frangins Là je me mets vidéo Mercato Barça Sur cette chaîne Moi aussi Pour l'actu Barça Les amis C'est sur ma chaîne Nista Visca Barça Les amis Si vous voulez retrouver Les autres vidéos Ce sera sur cette chaîne Là les potos Parce que je ne peux plus Mettre mes vidéos Sur les deux chaînes Je mange un petit strike Par Youtube Donc je fais attention Les potos Allez les amis Prenez tous soin de vous Et des gens que vous aimez Ciao ciao La femme